J'en ai marre de recevoir des couches, des lingettes, de l'adoucissant, du savon, du savon à morceaux, du savon à bourre. Non, 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 non. Pour le troisième bébé Trois-Syla, je ne veux pas ça. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Priska, je suis youtubeuse camerounaise. Je vis précisément dans la ville de Douala, au Cameroun bien sûr. Et sur ma chaîne, je partage avec vous mon lifestyle à travers des vlogs et des weekly vlogs. Bref, abonnez-vous pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de me laisser un like avant même de commencer à regarder la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo de ma liste de naissances où je vais en profiter pour vous annoncer le sexe du bébé. Parce que récemment, je vous ai annoncé que j'étais enceinte de bébé 3 et je suis très contente parce que bon, j'ai eu cette grâce de nouveau. Et voilà, je voulais partager tout ce contenu-là lié autour de ma grossesse sur ma chaîne. Déjà, qu'est-ce qu'une liste de naissances ? Une liste de naissances, c'est une liste de cadeaux que tu vas donner à tes proches, que tu vas partager à tes proches, ton entourage, ta communauté. Bref, les gens qui sont autour de toi. Comment je partage avec ma communauté parce que je suis youtubeuse ? Mais au cas où tu n'es pas youtubeuse, tu vas partager avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues, avec ta belle famille. Et leur dire, voilà ce que je voudrais comme cadeau pour la naissance de mon bébé. Je vais prendre comme exemple, il y a des collègues qui préfèrent souvent cotiser, réunir une somme. Et venir te l'offrir comme cadeau à la naissance du bébé, avant la naissance du bébé aussi. Ça dépend. Ici au Cameroun, il y a souvent des associations où on peut décider de cotiser pour, on appelle ça le voir bébé en quelque sorte. On cotise, on réunit une certaine somme et on offre à la maman du bébé, soit avant ou après l'accouchement. Ça dépend des règles de chaque réunion. Ça, c'est juste une parenthèse, mais c'est pour expliquer un peu le concept de la liste de naissances. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais ma liste de naissances. Déjà parce qu'en tant que YouTubeuse pleine, je me devais de faire une liste de naissances. La majorité des YouTubeuses qui sont enceintes, enfants, donc moi aussi je voulais en faire. Malheureusement, ici au Cameroun, il n'y a pas encore des magasins qui intègrent cela dans leur fonctionnement. Donc du coup, on est obligé de se débrouiller comme ça avec les moyens de bord. Alors, autre raison pour laquelle j'ai décidé de faire une liste de naissances, c'est parce que je sais que généralement dans mes grossesses précédentes, je l'ai beaucoup plus vécu. Avec Ange, je recevais les mêmes cadeaux. Si ce n'est pas l'adoucissant, ce sont les couches. Si ce ne sont pas les couches, ce sont les lingettes. Ce ne sont pas les lingettes, ce sont les vêtements. Je voulais que mes proches diversifient un peu les cadeaux qu'ils vont penser à m'offrir pour la naissance du bébé. Et pourquoi pas aussi inclure ma communauté puisque je suis une YouTubeuse, YouTubeuse enceinte. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je n'en ferais pas. Il y a quelqu'un qui... Bon, je ne vais même pas dire quelqu'un parce que vous la connaissez. Il y a ma meilleure amie. Pourquoi est-ce que je vais même cacher son identité ? Je vais l'afficher ici, là. Il y a ma meilleure amie qui m'a dit, mais Priska, est-ce que tu ne penses pas que ce sera une façon de demander des choses à ta communauté, aux gens ? Et je lui ai dit tout simplement que non. J'ai déjà reçu des dons de mes abonnés, des dons d'argent. J'ai déjà reçu des dons de plusieurs natures de mes abonnés dont je ne vois pas trop la différence. Ça peut donner aussi des idées aux gens de savoir ce qui peut être important et nécessaire pour confectionner son trousseau. Même si dans la liste que je vais vous dérouler tout à l'heure, je ne vais pas inclure tout ce que j'ai inclus dans mon trousseau. Mais cette liste de naissances aussi, c'est en quelque... La majeure partie... Je vais y arriver. Vous savez, en tant que femme enceinte, je suis soufflée. Donc, je vais y arriver. La majeure partie des articles que j'ai inclus dans ma liste de naissances, ce sont des articles que nous-mêmes, on prévoyait déjà acheter. Mais ça n'empêche que si ça vient de l'extérieur, ça sera un gros soulagement pour nous. Mais voilà, ce sont des choses qu'on veut, on veut pour notre trousseau. Ce sont des choses qu'on va acheter pour notre bébé si même ce sont des choses qui ne sont pas offertes. Vous voyez un peu où je veux en venir. C'est un peu ça, en fait. Avant même que je ne fasse cette liste de naissances, il y avait déjà des membres de mon entourage qui me demandaient Priska, qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre pour le bébé ? J'ai dit, voilà, voilà ! Attendez ma liste de naissances. Quand ma liste de naissances va sortir, vous allez piocher là-bas pour nous faire ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est un peu ça. Autant de raisons pour lesquelles j'ai finalement décidé de mettre cette liste de naissances en ligne sans regrets, sans appréhension, sans tout ça. Dans ma liste de naissances, je vais un peu essayer de mettre des trucs de différents budgets. Il y aura des gros trucs en puériculture, des trucs qui sont assez coûteux. Il y aura des trucs qui sont à des budgets un peu plus bas pour que tout le monde puisse s'y retrouver, pour que ça soit au niveau de tout un chacun. Je veux que les cadeaux que je recevrai soient piochés dans la liste parce que j'en ai marre de recevoir des couches, des lingettes, de l'adoucissant, du savon, du savon à morceaux, du savon à bourre. Non, 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 non ! Pour le troisième bébé, trois, c'est là. Je ne veux pas ça. Je veux des trucs assez diversifiés. Ceux qui ne pourront rien offrir pour cette liste de naissances, ne vous gênez pas du tout. Laissez-moi mon like. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est déjà un gros, gros, gros soutien. Donc, je vais vous annoncer le sexe du bébé et je vous dis tout simplement que j'attends pour une seconde fois... Déjà, avant de vous annoncer le sexe du bébé, j'ai fait un sondage sur Instagram. La majorité des personnes ont voté pour une fille. Et les amis, je suis contente de vous annoncer que j'attends de nouveau une petite fille dans ma vie. Je ne sais pas comment vous avez fait. Ou c'est parce que vous me connaissez déjà trop. Ou c'est parce que la majorité des personnes qui me suivent sont des mamans. Je ne sais pas, mais la majorité des personnes ont voté pour une fille. Ange est aux anges. Ange est trop contente. Bon, moi, moi, je voulais un petit garçon. Pour vous dire la vérité. Je vous avais dit ça. Moi, je suis à l'aise avec les petits garçons. Je voulais un petit garçon, mais voilà. Ange est très contente. Elle voulait une fille. Le baba aussi voulait une fille. Donc, je suis assez... Comment je vais dire ? Bon, voilà. Je suis contente. Tout ce que Dieu donne est bon. Je trouve que moi, j'ai déjà les deux sexes. Mais bon, voilà. Ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir un petit garçon de plus. Mais bon, voilà. On va faire avec ça. Je ne suis pas si déçue en tant que telle. Une fille, une petite fille ou un petit garçon, c'est bien. Mais j'aurais beaucoup plus préféré avoir un petit garçon de plus. Voilà. On va arrêter de bavarder et on va enfin passer à cette foutue liste de naissances. Alors, qu'est-ce que je veux pour mon futur bébé ? Alors, excusez-moi si je baisse les yeux. C'est parce que j'ai ma liste là. Ne soyez pas gênée par rapport à ceux-là. Bien sûr, je n'ai pas inscrit des trucs comme les vêtements parce que ça, ça sera mon petit kiff. Ça sera mon petit kiff à moi d'offrir des jolies petites choses à mon bébé. Et tout, voilà. D'autant plus que ça sera une petite fille. Donc, je veux absolument moi-même faire certains petits choix. Et tout, vous voyez un peu le style, quoi. Donc, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis quelques mois aujourd'hui, vous savez que j'ai eu une grosse, grosse frustration dans le passé avec mon fils Enzo. Donc, le premier truc que je veux, le premier article que je voudrais avoir dans ma liste de naissances, c'est un berceau. Je sais que grâce au berceau, déjà, bébé sera en sécurité. Ensuite, il y a la balancelle. Enzo avait aussi une balancelle. Je l'ai revendue parce que je ne voulais pas m'encombrer avec ça à la maison. Donc, je l'avais revendue et je sais que c'est un truc assez utile. Ça m'avait été très utile pour Enzo. Donc, je veux encore cela pour mon deuxième bébé. Troisième chose que je voudrais, c'est une chaise haute. Excusez-moi, je ne vais pas, je n'ai pas classé en différentes catégories. Donc, je vais tout simplement lister. Troisième truc, pardon. Troisième truc que je voudrais, c'est une chaise haute pour bébé. J'en ai repéré une très jolie au China Mall. J'en ai aussi repéré une au supermarché cadeau. Quatrième truc que je voudrais, ce sera un porte-bébé. Parce que c'est plus facile pour moi de me déplacer. Lorsque je ferai des sorties avec bébé, pour moi, le porte-bébé, c'est un indispensable. Je ne peux pas m'en passer. J'en ai eu pour mes deux premiers. Donc, je sais que c'est quelque chose de super important, de super utile. Comme cinquième article, je veux un tapis d'éveil. J'en ai aussi eu pour Enzo. En, je n'en ai pas eu. Mais Enzo en a eu. Et c'était très, très utile aussi pour moi. C'est utile parce que pendant qu'elle sera dans son tapis d'éveil, là, moi, je vais faire mes trucs. C'est vrai que j'ai déjà une sorte de tapis. Mais ce n'est pas d'éveil. J'ai une sorte de tapis que c'est un peu comme une sorte de puzzle qu'on rassemble. Mais ce n'est pas un truc d'éveil pour un bébé. Vous voulez un tapis d'éveil pour pouvoir éveiller le bébé, pour ne pas être tout le temps en train de le porter. Et voilà, c'est un peu ça. Ensuite, je voudrais un truc que je ne suis pas, que je n'ai pas encore vu ici au Cameroun et que je ne sais pas où je pourrais avoir cela. Si vous avez des adresses ici au Cameroun où je pourrais avoir des couches lavables, pas les couches carrées, couches culottes qu'on attache avec le plastique, là, non. Ce n'est pas ce que je demande. Mais il y a une sorte de couche lavable que je vais vous mettre quelque part sur l'écran, là. Je ne sais pas s'il y en a déjà ici au Cameroun. Je ne sais pas où je peux en trouver ici au Cameroun. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez déjà vu quelque part, à me passer l'adresse en commentaire, s'il vous plaît. Donc, j'ai aussi ajouté ça dans ma liste de naissances au cas où quelqu'un voudrait me l'offrir. Donc, il y a aussi des couches gétables. Ça, ça fait partie des trucs à petit budget que je sais que ça, ça ne manquera jamais. Je voudrais bien aussi avoir des couches gétables parce que c'est facile. Surtout que les premiers jours, ce n'est que ça que j'utiliserai parce que je serai hyper fatiguée. Hyper fatiguée. Et ça, je le sais déjà. Ensuite, sur ma liste de naissances, j'ai ajouté des lingettes. Bon, tout le monde sait que moi, ma marque préférée, c'est soft care. Que ce soit lingette aux couches, tout le monde sait que c'est soft care que j'ai apprécié, que j'aime bien, que j'ai testé avec Enzo et que je suis restée calée dessus. Donc, voilà, des lingettes soft care ou des couches soft care, ça m'arrangerait beaucoup. C'est pour ça que j'ai introduit ça dans ma liste de naissances. Je sais que ce sont des trucs, des petits cadeaux à petit budget. Donc, voilà, comme je vous ai dit, je veux que tout le monde puisse avoir son compte ici. Ensuite, j'ai encore ajouté dans ma liste de naissances un tire-lait, mais je veux un tire-lait électrique. J'en ai repéré un de la marque Chico au supermarché cadeau. Pareil, je voudrais aussi des buberons, toujours de la marque Chico, que j'ai repéré aussi toujours au supermarché cadeau. Donc, voilà, je vais faire de l'allaitement maternel exclusif, au moins jusqu'aux 6 mois de bébé. Si ce n'est que moi, jusqu'à 9 mois de bébé, je ne donnerai que du lait maternel. D'ailleurs, mes deux premiers, je les ai allaités jusqu'à l'heure 1 an. J'ai arrêté d'allaiter Enzo, disons, quelques semaines avant son anniversaire. Pareil pour Ange, pendant son anniversaire, même la bonne dame têtait encore. Donc, tous mes enfants, je les allaites parce que je sais que le lait maternel est un aliment complet, est un aliment essentiel, est un aliment important pour le bébé. Donc, mon souhait à moi, c'est d'allaiter tous mes enfants. Et justement, comme je veux allaiter, je ne veux absolument pas être centré juste sur l'allaitement, sur l'allaitement en fait. Je veux que Ange participe, je veux que papa participe, si possible même Enzo participe. Je ne veux pas être tout le temps qu'elle soit collée à mon sein. Du coup, je veux un tire-lait pour pouvoir mettre mon lait maternel dans les biberons, pour ne pas être la seule à pouvoir lui donner son lait. Vous voyez où je veux en venir? C'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle je veux un tire-lait et je veux particulièrement un tire-lait électrique parce que je sais qu'avec le tire-lait électrique, ça sera beaucoup plus facile au lieu d'avoir un manuel où il faut faire frappe, 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 comme ça. Non, je ne veux pas ça. Je veux être assise et le truc fait le job à ma place. Excusez-moi, mais oui, je veux me faciliter la tâche. Donc, je veux un tire-lait électrique. Voilà. Comme autre article que j'ai ajouté dans ma liste de naissances, ce sont des turbans en coton. Là aussi, ça entre dans la gamme de petits budgets. Je vais vous mettre le style que je veux là, les différents styles que je veux là sur l'écran. Ça sera trop mignon avec les petits trop bêtes. Elle sera trop mignonne. Ça, ça entre aussi dans la gamme de petits budgets. Dans la gamme soins, je voudrais un gel de douche et un lait de toilette, pédiaderme ou encore corine de femme. Ça dépendra, mais ce sont les deux marques que moi j'apprécie. Ce sont les deux marques que j'ai testées et que je valide à 100%. Moi, je n'achète pas les gammes complètes en fait, mais je préfère avoir la même marque pour le gel de douche et le lait de toilette. Ensuite, pour moi-même, enfin quelque chose pour moi dans cette liste de naissances, pour moi-même, je voudrais des culottes de règle. Alors, j'en ai déjà repéré quelques marques sur Instagram et ça, je sais quand même comment je peux m'en procurer au cas où je ne le reçois pas en cadeau. Bon, excusez-moi, le cadrage a peut-être un peu changé parce que j'ai reçu un appel. J'ai carrément oublié de mettre mon téléphone en mode avion. Normalement, il faut toujours mettre un mot d'avion quand tu filmes avec ton téléphone. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. J'espère que le cadre, ça va. Donc, j'étais en train de dire que je sais où je peux m'offrir déjà mes petites culottes de règle parce que j'ai repéré certaines marques sur Instagram. Ne vous inquiétez pas. Si je ne reçois pas sans cadeau, je testerai les marques que je connais déjà. Je vous donnerai certainement mon avis dans une prochaine vidéo, que ce soit dans un rôle ou dans un de mes vlogs ou dans un weekly vlog. Bref, vous connaissez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je veux ces culottes de règle. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux que ça remplace les serviettes hygiéniques à l'accouchement. Voilà. Je voudrais plutôt avoir des culottes gétables pour les premiers, 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 premiers saignements. Et après, ces culottes de règle me serviront à la maison. On arrive déjà à la fin de cette liste. Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous êtes encore là jusqu'ici. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai repéré des petits coffres au China Mall que je voudrais. J'ai pris en photo. Donc, je vous mettrai ça là. Je l'ai vu aussi et je les ai mis dans ma liste de naissance parce que ça sera utile pour moi de pouvoir ranger certaines choses à l'intérieur qui concernent le bébé. En fait, ça va me faire gagner en espace. Et oui, j'ai aussi beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça joli et vraiment, ce n'est pas très cher. Donc, ça rentre dans la catégorie petit budget. Et comme dernier truc que j'ai mis dans ma liste de naissance, ce sont des draps. Ce sont des draps. Alors, le fait de demander des draps en cadeau, c'est en quelque sorte un petit risque parce que la personne qui va choisir de m'en offrir peut ne pas connaître mon style. Peut ne pas connaître mon style. Mais voilà, tout ça aussi, ça rentre dans la catégorie petit budget. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des choses que j'ai mis aussi dans ma liste de trousseaux. Donc, c'est tout ce que j'ai introduit dans ma liste de naissance, les amis. Nous sommes à la fin de la vidéo. Enfin, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. J'espère qu'elle ne sera pas super, super longue. Donc, voilà, j'espère que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Ne vous mettez pas la pression sur quoi que ce soit. Déjà, le simple fait de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est déjà un soutien. Le simple fait de regarder les pubs, de ne pas zapper et tôt, c'est déjà un soutien. Le simple fait de me laisser un like, un commentaire, d'interagir avec moi, c'est déjà un soutien. Vraiment, soyez fruits, soyez extrêmement fruits. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans ma liste de naissance, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Sinon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501